Bonjour à tous et bon début de semaine. Je suis heureux de vous retrouver en ce 15 juin 2020, 9h47, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, parce qu'on vit dans un monde vraiment, vraiment en transformation et un monde tourmenté aussi, on peut voir en des tourments partout, des gens qui descendent, qui continuent, qui recommencent à descendre dans les rues. On a vu des événements qui se sont produits aux États-Unis, tragiques, impliquant les corps policiers. Il y a 1000 Américains qui se sont assassinés par la police à chaque année. C'est une statistique que tu peux aller vérifier sur le net toi-même, si tu penses que j'exagère. Il y a des pays où il y a zéro citoyen qui se sont assassinés par la police. Donc, c'est une question de mentalité, c'est une question de perception, c'est une question aussi de formation, j'imagine. Une question aussi particulière aux États-Unis où tu as plus d'un demi milliard d'armes à feu en circulation, où tout le monde peut avoir une arme à feu. Donc, quand tu es un policier, tu ne sais pas dans quelle aventure tu vas arriver quand tu es appelé pour un événement, parce que tout le monde peut être armé. Il y a plein de policiers qui se font assassiner par année aussi aux États-Unis. C'est le pays où il y a de plus de policiers assassinés. Donc, c'est une culture un peu du Far West qui est encore existante et qui fait qu'on se retrouve avec ce qu'on voit comme événement, qui suscite aussi des questions quant aux relations interraciales. Naturellement, plus de citoyens issus des communautés ethniques et à couleur brune sont victimes de la violence ou des interventions policières. Mais il faut regarder aussi le niveau de criminalité dans plusieurs de ces communautés-là dues à la pauvreté aussi, qui est le résultat d'une ségrégation qui est encore existante. On ne peut pas nier toute une suite logique, un lien. Les politiciens, les médias aiment ça simplifier les questions, les problèmes. Mais fondamentalement, on en arrive à quoi? À l'individu. Et à l'élévation des consciences. Et c'est ce qu'on ne fait pas. On pense qu'on peut tout régler par des lois, des règlements. Non, absolument pas. Tout ça passe par la transformation individuelle, l'éducation individuelle pour amener l'humain à s'élever, à s'élever, à élever la conscience humaine, à l'acceptation de tout le monde, au respect de tout le monde. C'est encore des pays qui fonctionnent sous des principes religieux, des républiques religieuses, qui pratiquent la discrimination à longueur de journée dans leur loi et dans leur règlement. Ça touche des centaines de millions de personnes. C'est des centaines de millions de personnes qui vivent avec ces concepts-là et ces préceptes et ces perceptions-là, que c'est correct. Tant que ça ne nous touche pas, tant que ça ne touche pas notre caste, tant que ça ne touche pas notre groupe, notre cercle religieux, notre identité religieuse, ça touche les autres, on s'en contre-fous. Comprends-tu? Alors qu'on devrait avoir une élévation de la conscience humaine universellement. Appliquée universellement. Et c'est ce qu'on devrait enseigner aux enfants. Tes parents sont un petit peu trop tard. Quand t'es rendu à un certain âge, t'es comme, comme on dit par chez nous, bocké, t'es pris dans ton ciment. Ça va être difficile de renverser ça, mais pour les plus jeunes, c'est important de les sensibiliser à l'égalité, à la justice pour tous, et à ne plus avoir de barrières visuelles face à de la peau, face à un hijab, face à toutes sortes d'éléments. Et à stigmatiser ce monde-là. On n'a pas le choix. Il faut arriver à, si on veut, un monde meilleur. Et puis si on descend dans les rues pour crier nos injustices face à une question, une autre question, une autre question, on ne peut pas éviter l'appuyant des questions. Il faut absolument qu'on se tordère tous, qu'on se respecte tous, notre abstinence, nos couleurs, nos identités religieuses. Puis on ne peut pas, en étant d'une caste ou d'une autre, prétendre vouloir la justice pour tous quand on applique nous-mêmes des contraintes aux autres, via les lois et les règlements de nos pays respectifs. Comprends-tu ce que je veux dire? Donc, ça va bien au-delà de ça. Et c'est d'une importance de la transformation individuelle. Tout passe par le fier. Ça ne passe pas par des lois et des règlements. Ça passe par la transformation individuelle. Il faut que tu veuilles et il faut que tu comprennes que c'est important que tu changes. Il n'y a rien qui va changer. Les lois n'ont rien changé. Les règlements n'ont rien changé. Il faut éliminer la partisanerie. On devrait probablement, à partir d'aujourd'hui, si on veut tout régler le plus vite possible, éliminer tous les partis politiques et avoir nos dirigeants, les représentants de tous les groupes sociaux parce que c'est comme ça que ça marche jusqu'à présent. On n'est pas capables de sortir de ce modèle-là. Vous et moi, on est anonymes. On est juste un typion qui n'a absolument aucun pouvoir. Donc, il faut s'en remettre à toutes nos têtes de l'innoc, à tous nos pseudo-représentants qui parlent en notre nom. Il faudrait que tout ce monde-là jette les gants et dire « ça y est ». Vous autres, on arrête de se battre pour des chiens. Parce qu'ils se battent pour le pouvoir, dans le fond. Ils ne se battent pas pour nous. Ils ne se battent pas pour nous. C'est ça qui est important qu'on rende. Tous ces gens-là donnent un spectacle, comme on appelle en France le cash ou la lutte. C'est du spectacle. On prétend qu'on est ennemi, mais dans le fond, tout ce monde-là mange à la même table, couche dans le même lit, puis nous donne l'impression qu'ils sont en train de lutter pour nous autres, chacun d'entre eux, avec leurs idées et leurs modèles différents. Donc, comment tu peux prétendre vouloir améliorer quoi que ce soit quand tes représentants politiques se battent entre eux, ont des conflits, qui ont toujours des idées contradictoires. Vraiment, ça n'a pas de sens. Donc, il y a beaucoup de choses qui te permettent en question. Vraiment. Wow! Quand tu commences à analyser ça, sérieusement, tu te rends compte qu'on est vraiment dans une bergerie. On est vraiment dans un poulailler. Il y a du croissement partout, puis il y a des cris partout qui ne sont pas entendus, puis qui ne servent à rien parce qu'on est dans cette situation-là. Vraiment, je ne sais pas comment on va faire, mais on est loin d'être sortis de l'auberge. Puis je reviens avec une vidéo des plus, bien pas une vidéo, mais un sujet des plus fous, qui vous démontre à quel point, wow, on n'est vraiment pas sortis de l'auberge. Sous-titrage Société Radio-Canada